Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la 3ème vidéo marathon de l'anime Spécial Wakanim et 2ème épisode sur les nouveautés sortis en 2020 Dans cette vidéo on va parler de Sankti dont si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est du premier anime que je vais te présenter, je tiens à m'excuser J'aurais dû regarder 2 épisodes mais je me suis arrêtée à 1 malheureusement Juste parce que j'ai pas pensé que ça pouvait être plus intéressant de regarder le deuxième Et comme de base je voulais regarder qu'un seul épisode par anime A part quand il y avait vraiment 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 besoin pour me convaincre Ou finir de me convaincre, je n'ai pas regardé plus loin Alors qu'en fait j'aurais dû pour mieux comprendre l'anime En ce qui concerne Nekopala, on va parler donc de 2 choses phares Un jeune homme qui a déménagé de chez ses parents pour créer sa propre pâtisserie Et ouvrir une pâtisserie où tu peux aussi manger sur place Et des gens, alors pour l'instant j'ai dit des gens mais je n'ai vu que des filles Chats qui ont donc une queue, des oreilles, le collier, etc. Qui ont vraiment des réactions de chats et autres Et dans, en tout cas dans ce qu'on sait c'est que si elles n'ont pas un collier avec un gros lot Elles ne peuvent pas sortir, ça prouverait que ce sont des chats errants Et donc les chats errants n'ont pas autorisation à aller se balader en ville Voilà, se balader tout court, sans autorisation Donc on suit aussi les aventures de ce jeune homme qui vient de déménager Et on voit que dans ces cartons de déménagement, il y avait deux filles chats Deux filles chats qui vivaient déjà chez lui quand il vivait chez ses parents Elles ont déménagé tout simplement avec lui, elles sont foutues dans ses colis pour être sûres de partir Donc en ce qui concerne cet univers, on va suivre un petit peu des maids de chats Donc des neco maids Faire des petites aventures je pense en rapport avec l'univers de la pâtisserie On n'a pas grand chose parce qu'on suit et on découvre donc que ce jeune homme a créé sa pâtisserie A deux filles chats qui sont chez lui et qui travaillent pour lui Et on découvre deux filles chats qui sont chez un autre garçon Qui vont prendre les transports en commun pour aller à cette fameuse pâtisserie pour y travailler Donc c'est tout ce qu'on a vraiment au niveau des grandes lignes de ce premier épisode Ça suffit quand même de me donner envie de continuer parce que j'adore tout ce qui est make-café etc Donc j'ai adoré en plus des neco maids Moi je ne sais pas s'il faut dire neco maids ou main neco Mais des neco maids ça fait plus joli je trouve Donc vous m'excusez s'il fallait mettre dans l'autre sens Toujours est-il j'adore l'idée donc pourquoi pas J'ai très très hâte de découvrir ce que ça peut valoir Et donc voilà je m'excuse parce que j'aurais dû faire un deuxième épisode pour pouvoir mieux t'en parler Mais de voir aussi la note qu'il a eue sur internet Et de voir peut-être d'autres avis et autres Mais en tout cas moi je trouve que ça peut être intéressant Donc j'ai très très hâte de le découvrir Ensuite on va parler de rugby avec number Il faudra m'excuser Numéro 24 Je vais dire ça comme ça Parce que le 24 je ne sais plus comment ça se dit Je n'ai pas envie de réfléchir Voilà numéro 24 En fait on suit les aventures d'un jeune homme On voit dès le départ qu'il a un accident de moto Il était à l'arrière et ils ont fait un peu les fous Ils ont brûlé un peu trop vite Et c'est ça que j'ai aimé parce que ça m'était un message au final De faire attention à ne pas rouler trop vite Parce que des fois tu peux ruiner ta vie avec ça Le jeune homme je crois qu'il reste je ne sais plus 6 mois il me semble A l'hôpital ou un truc comme ça Et donc en fait on le suit surtout à sa sortie Où il décide de retourner donc en cours Comme si de rien n'était Et qui décide du coup de vouloir retourner dans son club de rugby Malheureusement étant donné son état de ses jambes etc Il ne peut plus refaire de rugby Donc on va lui mettre le poste de manager C'est toujours ça dans les clubs ou dans les mangas On a toujours un élève qui manage Qui coache les autres Et là ça va être son rôle Et ce qui va être assez spécial C'est que du coup tout son équipe de rugby A totalement changé Il y a eu 3 nouveaux etc Donc c'est assez spécial pour lui Pour revenir comme ça dans cette école Et revenir dans son club Alors que pas mal de choses ont changé Mais c'est ça qui est plutôt pas mal Et j'ai bien aimé en fait le message phare En fait je pense du manga C'est donc par rapport à son accident Et du fait que du coup il a ruiné le jour de sa vie Parce qu'apparemment il était l'espoir de l'équipe Qui si je dis pas de bêtises Il devait même être opéré par des trucs un peu plus au dessus Donc voilà Mais j'ai énormément aimé Parce que justement il y a la relation entre ce jeune homme Et un nouveau personnage Un des nouveaux de l'équipe Qui est plutôt intéressant Et j'ai vraiment vraiment aimé le premier épisode Malgré le fait que je tiens à insister Que je déteste le rugby Je ne vois pas l'intérêt de ce sport De se jeter dessus les uns sur les autres Je peux te dire que même en primaire Quand on en a fait Moi j'étais sur la ligne d'arrivée Et je plaquais en fait ceux qui arrivaient Pour mettre des points de mon côté Voilà Donc toujours est-il Ça a réussi quand même à me convaincre Et j'ai très très hâte Donc de faire un jour l'anime Mais bon ça faudrait que je me reprenne un code Du coup voie qu'anime Ensuite on va continuer avec un manga Et accroche-toi par rapport au titre Et oui Tu vas bien entendre ce que tu entends Toilette bonne Anakouken Donc toilette Oui oui t'es bien entendu Les chiottes en fait On va parler de chiottes dans ce manga Donc dans cet anime en fait On va tout simplement suivre les aventures D'une jeune fille Qui est dans une école Une école mix Où en fait il y a une légende Que dans les WC des filles Le dernier WC qui est près La fenêtre qui est tout au fond Aurait un fantôme Une jeune fille fantôme Qui réaliserait les souhaits Des petits cœurs un peu abîmés On va dire ça comme ça Et au moment que la jeune fille Va dans ses toilettes Et essaye d'invoquer du coup Anako Elle se rend compte que ce n'est pas Anako-chan Mais Anako-kun Donc c'est un garçon Et oui Donc on va suivre les aventures De sa jeune fille On va avoir trois petites aventures En fait dans l'épisode Donc trois fois où La jeune fille va voir Anako Et va lui demander de l'aide Parce qu'elle est amoureuse d'un garçon Et qu'elle a pris à avant Après elle se dit Peut-être que je serai amoureuse D'un autre garçon Etc Donc ça j'ai trouvé ça plutôt mignon Ce que j'avais peur en fait C'est qu'au niveau de l'épisode Et c'est pour ça que J'ai regardé deux épisodes Pour pouvoir voir ce que ça valait Enfin j'ai regardé un épisode et demi C'était juste pour avoir une info Je pensais que A chaque épisode Anako allait résoudre des problèmes Et aller suivre les aventures D'une seule jeune fille Mais non Anako va suivre les aventures D'une seule jeune fille C'est ça qu'on a dans le premier épisode Donc ça je trouvais ça plutôt sympa Plutôt que plusieurs aventures Avec Anako Ça m'aurait un petit peu déçue Donc c'est plutôt sympa Parce que justement On va avoir pas mal d'esprits asiatiques Et pas que Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et en plus Je trouve ça plutôt mignonné C'est voilà Un petit anime tranquille pour Halloween Je trouve ça plutôt mignon Et j'ai vraiment apprécié quand même L'épisode Et il y a quelques petites morales Donc c'est pas mal aussi Pour les plus jeunes On va terminer cette vidéo Avec le titre en fait À mes yeux le plus What the fuck J'espère que je le prononce bien Uchitama Have you seen My Tama En fait dans ce manga On suit les aventures De chats De chiens Qui vivent leur petite vie Qui se baladent Pour donc leur Mettre son parti A l'école Etc Sauf que L'anime Ne s'arrête pas là Parce que sinon Tu te dirais Pourquoi il dit Qu'il est bizarre le manga Bah parce qu'en fait Si tu veux Il y a des scènes Où tu vois des jolis petits chiens Des jolis petits chats Et une image après Tu sais pas pourquoi En fait Il n'y a pas d'explication là dessus Tu les vois avec une apparence humaine Alors ça pourrait passer Si on nous mettait en avant Que ce sont des esprits Comme ça arrive Comme dans Pompoco Un truc comme ça Des studios Ghibli Je suis désolée Ça fait une éternité Que je l'ai vu celui-là Il y a très 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 longtemps Faudra m'excuser Mais toujours est-il Que là Où c'est des créatures Qui prennent des apparences Des fois humaines Et autres Il y a une explication Mais là Aucune Et ensuite Des animaux De compagnie Et il y a pas mal de scènes Qui sont très 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 cheloues Du coup à regarder C'est-à-dire que tu vas voir au départ Je te laisse visualiser Un côté de super-être Une niche de chien Un gentil petit chien Tout mignon Qui attend là Qui vit là Entre parenthèses Parce que c'est le chien Du patron De la super-être Tu te dis Voilà Et sur l'image suivante Où tu vois Un humain attaché Du coup à un poteau Parce que c'est limite Tu sais le tuyau D'eau Des tuiles Etc Que tu vois le chien Attaché à un poteau Et devant sa niche Avec sa petite gamette Je te dis ça va Mais quand tu vois Un humain attaché À un poteau Avec un collier de chien Comme celui que j'ai Avec des petits clous Etc C'est assez particulier Voilà Et quand tu suis D'autres petites aventures Comme ça Et tu vois d'autres images C'est très 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 particulier Ce autant qu'on aurait suivi Des chats chiens Qui au final Ont une apparence humaine Voilà On a bien les copas là On a des chats Ça m'aurait pas dérangé Donc c'est les aventures De ces tout petits chiens Tout petits chats Tout mignons Tout choupinous J'aurais aussi kiffé Parce qu'ils sont tout choupinous Alors en vue ce truc C'est que Tu passes des images Tout choupinous À des personnages ultra badass Donc j'ai voulu voir Un petit peu l'épisode 2 Pour savoir Si on allait vite fait Avoir un truc de différents Autres Et c'est exactement La même chose On suit des aventures Du coup des chats Et des chiens Qui se baladent Pendant que les maîtres Sont pas là Etc Et bah voilà Moi j'ai trouvé ça Très particulier Ça aurait été Soit l'un soit l'autre J'aurais kiffé C'était les demi-nangers C'est particulier Et surtout Vous devez voir des images Comme l'humain Attaché à son truc Alors Je pense pas Qu'il y a un message derrière Parce que ça a l'air De viser vraiment Un public très très jeune Parce qu'en fait C'est des petites aventures Toutes basiques Le chien qui a craqué Sur une chienne Et qui finalement Décide d'aller la suivre Etc Enfin tu vois Les petites aventures Basiques Mais Voilà Très 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 particulier J'ai complètement décroché J'ai passé l'épisode A regarder Et à me dire C'est quoi ce bordel Et j'ai même demandé A ma mère J'ai fait Tu trouves ça comment Parce qu'on ne m'a pas Comprendre en fait Elle a pas su m'expliquer Mais t'es sûr Que c'est pas une magie Qui peut se changer Bah il s'y fait Non Ils n'en parlent pas Et on ne nous parle pas Du tout De ça Ou quoi que ce soit Et Et bah Non T'as aucune explication Donc j'ai trouvé ça Chelou Et ça passe Donc en gros N'es quoi pas là Je prends Number 24 Je prends Stoylate Je prends Uchitama Je gèle La vidéo est donc A besoin de terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais La chanson On like On commente On partage Si ce n'est toujours pas fait On s'abonne On va dans la barre d'infos Pour avoir les réseaux sociaux Et les liens des séries On n'oublie pas d'aller voir Dans le i Pour avoir le lien Des précédentes vidéos Wakanim Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve assez rapidement Pour te parler de Wakanim Tout simplement parce que J'ai réussi à avoir un code De deux jours Donc je représenterai Deux animes De Wakanim Un peu plus tard Sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye